Amis l'idomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Messina 1347, mais en version française, comme vous le voyez là. Je ne m'étais pas laissé tenter quand il était sorti en VO, et ça fait quelques temps que la version française est disponible. Donc le voilà, c'est le nouveau jeu de Vladimir Sushi, associé cette fois avec Raoul Fernandez à Paris-Sio, et illustré par Michel Paichl, édité bien sûr par Delicious Games, et Atalia pour la distribution française. Un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 60 à 140 minutes. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a, mais évidemment, je pense que concernant la VF, celui-ci a très peu de texte, donc la seule différence, si vous avez déjà vu des vidéos sur ce jeu, sera bien entendu la notice des règles en français. Et les voilà, ces règles en français, voilà, c'est appréciable, livret de règles, et donc vous le voyez, c'est quand même un peu du gros jeu, donc il y a beaucoup de choses, c'est écrit un petit peu petit, il y a quand même des illustrations, rassurez-vous, mais ça fait un certain nombre de pages, et donc c'est toujours agréable de pouvoir avoir son livret de règles pour comprendre le jeu et s'y référer en français. Voilà, une vingtaine de pages en tout et pour tout, vous constaterez avec moi qu'il y a de quoi ranger avec énormément de sachets plastiques disponibles, donc ça, c'est très bien. Également, je vous le montre, mais on est dans du classique, avec du cube, du disque, du meeple en bois, de toutes les couleurs, voilà, qui est sympathique. J'en mets un petit peu de partout, il faut dire qu'il y en a pas mal. Et dans le même genre, on a encore, ici, d'autres jetons de couleurs différentes, toujours en bois, de bonne facture, rassurez-vous. Donc je vais mettre ça de côté. Là, une planche d'autocollant certainement pour les disques. Donc, ici, probablement des aides de jeu, donc voilà, je pense qu'il y en a quatre, donc ça doit bien être des aides de jeu. Là, un plateau, si j'y arrive, voilà, un plateau Messina, il est recto verso, peut-être que ça va dépendre du nombre de joueurs, très supposément. Le voilà, ce plateau. Là, on a quelques pièces à dépuncher, plutôt épais, bonne qualité, pas de souci de ce côté-là. Et là, on a des planches un peu plus importantes en termes de dépunchage. Et là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à dépuncher, donc je comprends mieux pourquoi ils nous ont fourni autant de petits sachets plastiques. Voilà, là, certainement, des plateaux joueurs, de différentes couleurs, en leur centre en tout cas. Et encore, de quoi dépuncher. Donc il y a de quoi faire. J'aime beaucoup les illustrations, au passage. Ah, il y aura peut-être une petite roue à créer. Et voilà, en termes de tout ce qu'il y aura à dépuncher. Là, ça sera des plateaux, on pourra mettre du cube dedans, très clairement. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il va falloir dépuncher tout ça, lire tranquillement les règles qui seront en français. Mais voilà, ce qui est plutôt appréciable. Et puis, je reviendrai, comme d'habitude, vous donner mon avis sur ce Messina 1347. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.